bonjour nous allons poursuivre aujourd'hui le cours des générateurs récepteurs c'était le cours des chapitres 6 et 7 on était arrivé au grand 2 après avoir fait un tableau récapitulatif grand 2 générateur bien définition le générateur ou bien n'importe quelle pile accumulateur batterie nous allons faire donner des exemples un générateur est un dipôle actif est un dipôle actif qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique acquis vous avez appris en revanche que la pile est un dispositif qui produit de l'énergie électrique suite à une réaction chimique d'oxydon réduction nous devons nous abonner à tous ces détails tout simplement juste que nous savons pourquoi l'énergie chimique donc l'énergie chimique de l'oxydon réduction s'est移動 à l'énergie électrique et c'est le générateur qui donne tout l'énergie électrique l'accumulateur batterie et ainsi de suite qu'elle annonce la batterie on passe aux deux caractéristiques intensité tension et loi d'oxydon bien accueillir dans le tableau les amels nez résume et comme on a vu dans le conducteur omic basse le caractéristique intensité tension c'est la courbe montrant la variation de la tension au bord du dipôle en fonction de l'intensité du courant qui le traverse donc on va prendre l'application en papier millimètre pour le moment où on a mis en disons un volt ampère au bord du générateur on va commencer par l'étonne qui est E il y a une droite décroissante évidemment qui ne passe pas par l'origine cette droite n'est pas décroissante mais un générateur il y a une tension à ses bornes, il y a une valeur maximale E où E est la valeur maximale au bornes du générateur lorsqu'il n'est pas traversé par un courant on s'appelle E physiquement parlant et graphiquement parlant donc analytiquement et mathématiquement au premier, E est la force électromotrice du générateur de l'exercice, il y a une forme E1, E2, etc. force électromotrice du générateur au FEM, force électromotrice il y a la valeur elle a une définition de la valeur maximale de U au bornes du générateur il y a une valeur maximale de la tension au bornes du générateur lorsqu'il n'est pas traversé par un courant lorsqu'il n'est pas traversé par un courant on s'appelle graphiquement pour I égale 0 U égale E le I est U max pour I égale 0 U égale E max c'est un caractéristique de l'intensité de tension c'est l'ordonnée de l'intersection de C avec l'axe de tension l'axe de Z c'est un caractéristique de l'intersection c'est un caractéristique de l'humide de C la résistance intérieure qui est R n'est pas idéal, il n'est pas idéal, il n'est pas idéal ou il n'est pas idéal, pour le calcul, le petit r n'est pas idéal. Dans le cas où il est ou il n'est pas idéal, pour le calcul, normalement R, il y a la résistance, c'est le nom de la E, résistance interne ou intérieure, interne du générateur, graphiquement, maintenant il y a deux points A et B, nous avons delta U moins delta I, R égale, valeur absolue de delta U sur delta I, nous avons deux points A et B, nous avons UB moins UA sur IB moins IA, nous avons une valeur absolue, alors nous avons une valeur négative, nous avons une valeur absolue, nous avons une valeur positive, analytiquement, graphiquement, il y a deux points, nous avons donc utilisé la loi d'homme, la loi d'homme relative à un générateur, la loi d'homme relative à un conducteur ohmique, la loi d'homme relative à un générateur, l'incatab, U égale, E moins R fois I, E moins RI, donc en même temps, U en volt, E en volt, mais maintenant il y a une tension, R en homme, ou I en ampère dans le SI. Et en même temps, dans l'ordre de l'incuïtement, il y a R, il y a une valeur absolue, la pente de cette droite, où cette droite, elle est décroissante, il y a une pente de la barre, ou une coefficient du directeur de la barre, ou une négative. en même temps, A moins RI, ce qui nous a considérons un exemple qui est dit R, E ou une severe, ou une autre, c'est ceci. En même temps, si nous avons A, R et I, nous nous avons eu, donc nous avons eu, ce qui nous avons eu, si nous avons eu, ce qu'on a fait, nous nous avons eu premièrement ici, nous on fait, A R O R E R R R et ensuite on va sortir de la même chose et on va sortir de la même chose é égale e et sur r de cette fois il y a eu des questions nous avons dit et on revient à la cour pour une autre fois à bientôt